Musique Imaginez que vous soyez en plein cours de français en train de lire un devoir consacré à votre artiste préféré et que celui-ci se trouve juste derrière la porte pour venir chanter rien que pour vous Imaginez que vous fêtiez un anniversaire de mariage, que vous passiez une soirée en amoureux pour la Saint-Valentin que vous soyez spectatrice d'un magicien ayant promis de transformer votre maman en Jennifer ou que votre artiste préféré vous prépare une surprise qui se déroulera sur le plateau même de Star à domicile Musique Yannick Noah, Jennifer, Frédéric François, Jean Pascal et Marc Lavoine ont joué le jeu pour surprendre leurs admirateurs La barre est haute alors, il va falloir assurer Certains ont même dû se déguiser pour ne pas être reconnus Je peux passer à côté, elle peut ne pas me reconnaître dans cette soirée et puis voilà Il fallait être discret et ne pas se laisser gagner par le stress C'est un peu spécial des célibataires Tout ceci dans un seul but, créer la plus grosse surprise chez leurs admirateurs Ah j'ai envie de tout recommencer depuis le début Revenir et le revoir J'ai cru que j'étais dans un rêve Eh bien non Bonsoir à tous Merci, merci, merci mille fois de votre accueil Et merci d'être avec nous ce soir à l'Olympia pour cette nouvelle édition de Stardom ici C'est une soirée d'autant plus exceptionnelle que notre dernière surprise se déroulera ici même sur scène à l'Olympia Avec la complicité de vous tous le public Notre équipe en tout cas est déjà sur le pied de guerre L'artiste que vous connaissez tous puisqu'il s'agit de Jean-Pascal Et caché dans les coulisses L'Olympia est truffé de caméras, de micros cachés, il y en a absolument partout Notre petite piégée est déjà sur la route, elle ne se doute absolument de rien Mais je ne vous en dis pas plus, tout ça c'est pour la fin de l'émission Pour ouvrir le bal ce soir, honneur aux dames et à la rencontre de Laura Douzan et de sa chanteuse préférée Qu'elle a découverte sûrement comme vous il y a quelques mois en suivant son aventure au sein du château de la Star Academy Il s'agit de Jennifer C'est une admiration Une admiration partagée en famille et notamment avec ses deux petites soeurs Charlène et Laetitia Et c'est Nathalie, la maman et complice qui nous fait découvrir le monde de Laura en plein coeur de Paris C'est dans un immeuble du 20ème arrondissement à Paris que l'équipe de stars à domicile est venue sonner à la porte de Nathalie, la maman de Laura Bonjour Alexandra, bonjour Alexandra Voilà c'est Laura C'est une gosse qui croit que la vie a plein de noms Qui va se mettre à danser, qui va se mettre à papoter Là elle vient d'arriver dans une nouvelle école Au départ elle connaissait personne et je veux dire maintenant elle a plein de copies Je veux dire c'est la gosse qui va aller vers les autres Elle est pas timide du tout ? Pas du tout Ça c'est la chambre de Laura Voilà donc les posters de Jennifer Depuis les tout premiers jours de Star Academy Laura s'est immédiatement prise de passion pour une Jennifer qui a peu à peu envahi son univers Et derrière la porte elle a mis le gros poster Regardez là il y a le poster de Jennifer Elle l'a mis derrière la porte parce qu'elle avait peur que ses soeurs aillent le déchirer devant l'armoire Donc elle s'est dit au moins les soeurs n'auront pas tendance à vouloir décoller le poster Il est protégé là ? Il est protégé voilà Elle s'identifie complètement à Jennifer au niveau vestimentaire Je veux dire elle a envie d'avoir les mêmes vêtements que Jennifer Elle s'identifie au niveau de la danse parce qu'elle trouve que Jennifer danse très bien Donc elle se met justement à la maison à imiter Jennifer et essayer de reproduire comment Jennifer danse Laura c'est la plus grande à gauche de l'image Filmée ici par sa maman avec ses soeurs Laetitia et Charlène en pleine répétition de la chorégraphie Dans quelques jours Laura fêtera ses 12 ans entourée par toutes ses amies La fête aura lieu dans l'appartement de sa grand-mère se trouvant de l'autre côté de la rue Donc ça c'est la pièce ? Donc c'est la pièce on va préparer l'anniversaire de ma fille donc on va enlever les canapés Et on va mettre un grand buffet bien garni avec beaucoup de nourriture Un authentique magicien fera également partie de la fête dont l'un des numéros sera de transformer la maman de Laura en Jennifer Pour faire ça en fait il va avoir un petit rideau qui va fixer ici Oui Il va vous demander de venir avec lui au-delà du rideau Pendant ce temps là Jennifer se profile à l'intérieur de l'appartement Et elle se met à ma place derrière le rideau Voilà Le magicien fera ensuite tomber le rideau Jennifer se retrouvera à ce moment précis face à Laura Voir Jennifer dans son appartement c'est un rêve On peut pas l'imaginer un truc pareil c'est incroyable Alors pendant que Laura la petite reine du jour se pomponne pour l'une de ses premières sur Boom Jennifer qui regardait l'émission d'ailleurs il y a encore quelques mois en anonyme s'étonne et se réjouer de cette rencontre Alors ce n'est plus qu'une question de minutes, de bougies et de magie Et d'ailleurs vous Nathalie vous êtes vraiment investie dans le tour de magie Regardez vous avez un micro juste à côté de vous Ah oui complètement j'étais tellement contente de... Vous vous transformez comme ça en Jennifer vous J'aurais bien voulu On y va ? On regarde ? Allez c'est parti C'est non loin du parc de la Villette à Paris que Jennifer est venue à la rencontre de l'équipe de stars à domicile Bonjour Alexandra ? Diane ? Jennifer ça va ? Ça va très bien Allez on y va On va voir ce qu'il va se passer Donc Jennifer je vais te présenter Laura Laura c'est une petite fille qui a 12 ans D'accord Bah voilà c'est Laura Elle est en 6ème C'est pas une super bonne élève parce qu'elle est très pipelette D'accord j'étais comme ça Ah bah voilà Et bah écoute elle est super vive elle arrête pas de parler tout le temps Elle rigole tout le temps elle a plein de petites copines En fait pour elle comme tu vois elle est brune un peu mat tout ça Elle a l'impression que t'es sa grande soeur quoi tu lui ressembles vraiment Et donc là pour son anniversaire sa maman organise une fête avec des copines D'accord Et c'est une fête surprise Et c'est Yann qui va t'en parler Alors cette fête donc a lieu chez sa grand-mère Voilà l'appartement de la mamie C'est des bonbons chocolat ? Non non c'est des spots de lumière La fête va se dérouler dans la pièce principale On a un complice qui est un magicien Oui Et qui va en fait entrer 10 minutes avant nous dans l'appartement D'accord Pour faire des tours de magie aux petites filles Très bien En fait il va expliquer aux petites filles qu'il va permettre à la mère De Laura de chanter comme toi Donc la mère de Laura va passer derrière ce petit rideau Et à ce moment là elle va nous ouvrir Toi tu viendras de l'extérieur Tu entres dans l'entrée Et tu prends la place de la maman Le magicien va nous donner un signal Oui Il va dire maestro musique Ok À ce moment là La musique part Dès que tu chantes Il enlève le rideau Alors là me retrouver comme ça devant elle Là ça va faire C'est chaud là Au même moment Laura se prépare chez elle pour sa soirée Nathalie sa maman a invité l'une de ses amies Ici en train de filmer Qui aura pour mission d'immortaliser l'événement Laura va donc fêter ses 12 ans Une quinzaine d'invités sont au rendez-vous Apportant toutes sortes de cadeaux avec eux Collier ou parfum Le cadeau le plus inattendu reste encore à venir Il y a quelques mois encore Jennifer était inconnue Venir surprendre ce soir L'une de ses fans est pour elle Une sensation plutôt étrange Que je pense que je regardais C'était à domicile Et j'avais vu Plusieurs T'avais vu qui ? Plusieurs personnes connues J'avais vu Pascal Obispo Ça m'avait vachement impressionnée Ok En fait tu ressens Mais j'avais des petits trucs au ventre Et là j'ai la même chose On dirait que c'est moi Qui vais rencontrer Qui vais rencontrer Bonjour Du jour au lendemain J'ai été propulsée Comme ça Sur des écrans Et on était inconnues Hier Aujourd'hui Aujourd'hui On a des fans C'est incroyable Donc ça fait bizarre C'est vraiment le mot bizarre Mais jamais je me serais dit Bientôt tu seras dans cette émission Et tu rencontreras des fans Là j'y suis Ça y est On y va On est parti On est bientôt arrivés d'ailleurs Justement chez Laura Le moment est venu de partir Chez la grand-mère Dans l'immeuble Se trouvant de l'autre côté de la rue Alors Janine Oui Vous allez nous aider Parce qu'on va descendre Parce qu'il y a plein de trucs à descendre Laura et la petite troupe Prennent le départ Au moment même Où la voiture de Jennifer Arrive dans le quartier Tu veux que je mette ma capuche ? Oui Et les fils là Tu montres en ascenseur Là c'est dangereux le soir De mon tapis Tu vas pas recommencer ton cinéma Ta caméra Ta caméra Elles vont regarder la voiture C'est elle ? Les invités arrivent sur le lieu de la fête Première surprise pour Laura La découverte du salon redécoré Le rideau derrière lequel Jennifer se cachera dans quelques minutes Remporte même un franc succès Au pied de l'immeuble Jennifer peut maintenant entrer en toute sécurité dans le bâtiment Ça va ? L'équipe va maintenant se mettre en position dans l'escalier Menant au palier de l'appartement Le moment est venu d'envoyer Hugues Prota Le magicien Je te présente le magicien Bonjour 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 Suivez C'est ça à la porte ? A tout à l'heure A tout à l'heure A tout à l'heure Tu m'as enlevé ton manteau Chut Voilà tous les applaudissements du public Dans le salon Le spectacle a commencé devant une Laura un peu inquiète Génial Et ça va se passer au-dessus de ta tête Regarde je fais glou 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 Toute l'eau disparaît ici Et ça c'est magie Soufflez Soufflez aussi ici Et regardez A l'intérieur Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une petite colle Ça marche super bien le magicien Ils sont déchaînés Ça flamme bien Oh là là Ça c'est ici Oui 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 Il suffit de faire ça Un, deux, trois Et ça c'est magique Le petit Oui c'est un vrai petit lapin Nous ne sommes plus qu'à quelques minutes de la surprise Jennifer vient se placer juste derrière la porte de l'appartement Il faut faire vite Le bruit de la fête commence à alerter les voisins De l'autre côté le magicien va donc lancer le numéro Destiné à la faire apparaître Avec la complicité de la maman de Laura Nathalie Nathalie Applaudissements s'il vous plaît pour Nathalie Plus fort que ça pour Nathalie Oui 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 Nathalie Est-ce que vous savez chanter ? Très très mal Chantez voir Voilà allez-y vous Je vais vous placer Je vais vous placer derrière le rideau Et vous restez toujours concentrés Vous allez voir Voilà Mettez-vous derrière le rideau là Alors vous restez toujours concentrés Nathalie Une fois derrière le rideau Nathalie vient immédiatement ouvrir la porte à l'équipe Sur le rideau vous envoyez le fluide magique Tiki, tiki Vous êtes plus forts que ça Tiki, tiki, tiki Maestro, musique Pliiii Et là la magie va réellement commencer Attention C'est magique Au pâteau de la douleur Qui va chez soi Au long de l'ennui Ma fille ne croyait rien Mais c'est petit ma fille Aller au rêve de toi Au rêve de toi Moi qui ne croyait rien Aujourd'hui, comme mon destin Vous trouvez la vérité Il me suffisait de chanter pour moi La musique La musique Oui, la musique Je sais, sera la clé De l'amour, de l'amitié La musique Oui, la musique Je sais, sera la clé De l'amour, de l'amitié De l'amour, de l'amitié Ne cherche pas trop loin Ce qui est au creux de ta main Ce qui est au creux de ta main Regarde le soleil briller Écoute les oiseaux Écoute les oiseaux chanter pour toi La musique Oui, la musique Oui, la musique Je sais, sera la clé De l'amour, de l'amitié La musique Je sais Oh, 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 oh Oh, oh, oh Joyeux anniversaire, Laura Merci Merci Tu as toute l'annonce Mais tu as l'air Tu n'as pas beaucoup la pêcheur, Laura Pour ton anniversaire Je n'ai pas beaucoup la pêcheur T'as la prêcheur Merci, en tout cas Chaudaine, c'est la vraie Jennifer Oui, je suis Vous êtes trop mignonne ! Tu veux rester combien de temps avec nous ? Je ne sais pas. Reste avec nous tout le temps dans les gueules. Oh là là ! C'est le plus beau jour de ma vie ! Moi j'y jure ! Je m'emmène sur toi ? Excusez-moi, je m'en fiche. Moi je veux que j'ai ni peur. C'est génial ! La fille n'y croyait pas, même moi je suis... Elle ne veut pas imaginer ! C'est impossible ! Une star à la maison, ça se tient ! Tu m'emmènes chez toi ? Oui ! Ça n'arrive pas qu'aux autres ! Oh là là, en plus je n'y fais ! Ton école, elle est loin ? Elle est... Belleville... Le nom... Tu vas appuyer le matin ? Oui ! Tu veux faire quoi plus tard toi ? J'aimerais bien que je suis en tête mais je sens trop mal ! Ça y est, c'est ta chambre ? Oui ! Ici, il y a une génie place ! Oh ! Là ! Et là derrière aussi, il y en a un grand ! Ah c'est le grand ! Là c'est Jean-Pascal ! Là c'était là ! Oh là là, mais c'est magnifique ce que tu as fait ma Gérie ! Oh là là ! On ne revient pas que c'est vrai ! T'es prête ? C'est trop marrant ça ! Dès que je t'ai vue, j'allais tomber dans les pommes et j'ai cru que j'étais dans un rêve ! Eh bien non ! Ah ! Est-ce que tu peux me chanter un bout de ta nouvelle chanson ? Parce que je suis pressée ! Je l'ai déjà vue mais je ne m'en souviens plus trop ! J'arrêtais pas de s'imiter mais maintenant j'ai oublié un peu les... Il viendra de loin, se moquant des kilomètres Il désarmera les vents et les tempêtes Et rien ni personne ne fera qu'il abandonne Il viendra et je saurai le reconnaître J'attends l'amour de mes rêves J'attends l'amour, la douceur et la fièvre Il peut venir, je suis prête à aimer vraiment J'attends l'amour, simplement Voilà ! Oh wow ! J'aime bien ses joues ! Je vais te donner un bracelet pour que tu penses à moi J'en ai deux maman ! Mais non non ! Arrête ! Arrête ! C'est bon ! Tu lui mets ? Alors tu lui le mets ! Tu penseras à moi quand tu ne le mets pas ! Je t'en renverrai un moi aussi alors ! D'accord ? Oui ! Je t'en renverrai un beau collier aussi ! Pas aussi beau que celui-là mais il viendra du cœur ! D'accord ? Même encore plus beau ! Je t'en renverrai, tu veux ? Quelle couleur tu aimes ? Oui, c'est bon ! Hein ? C'est bon ! Quelle couleur ? Tu veux ton adresse ? Oui, je veux ton adresse ! Tu me la notes sur un papier ? Tu veux que je t'écrive ? Oui ! C'est mon appareil photo ! Là ! Que j'ai oublié ! Elle m'a fait des photographes ! Tu fais un photographe ! Merci en tout cas ! Au revoir Laura ! Au revoir ! Tu m'oublies pas ? A la prochaine ! Passe un bon anniversaire ! Maintenant vous allez vous éclater ! D'accord ? Et merci pour votre accueil ! Allez, je vous aime tous ! Tout de suite ! Et Jennifer ! Jennifer ! Non ! Elles sont trop mignonnes ! Elles sont magnifiques ! Elle est trop mignonnes ! Elle est trop mignonnes ! Elle est trop mignonnes ! La musique ! Oui, la musique ! Elle s'est trop mignonnes ! Elles ne se sont pas revues depuis cette fameuse « Surboom » Mais elles ne se sont pas oubliées ! Merci d'accueillir Laura et Jennifer ! Sous-titres par Jérémy Diaz Bonsoir à tous Ça va Jennifer ? Ça va Jorah ? Oui Ça a jeté l'arme Ça va me faire pleurer Déjà Pourquoi tu pleures ? Au début On m'avait dit que Jennifer n'allait pas venir Oui On m'avait deux fois la surprise Bah oui Est-ce que c'est toujours aussi agréable ? Oui Oui ? Oui Alors Laura est-ce que tu pensais que ta maman pourrait un jour se transformer en Jennifer ? Pas une seconde Si t'avais une baguette magique là tu recommencerais ? Sans problème Bah elles sont toutes les deux en tout cas avec toi Elle vous fait rire votre fille Complètement Alors Jennifer Il y a un an tu étais simple téléspectatrice de Star à domicile A l'époque qui rêvais-tu de rencontrer Nico Saliagas ? Par exemple Par exemple ? Non je rêvais de rencontrer Pascal Obispo Ça a été fait Pour Empanier Isabelle Boulet Et ce sont des personnes que j'ai rencontrées justement sur les prime time Donc finalement tu l'as réalisé ton rêve et t'as eu toi aussi des stars à domicile ? Exactement Comme quoi faut croire vraiment en ces rêves Toujours Dis-moi Jennifer Qu'est-ce que tu retiens de cette rencontre ? Qu'est-ce que ça fait comme ça tout à coup ? Du bonheur J'en retiens vraiment du bonheur Des sourires que j'ai gardés dans mon coeur Tous les sourires à chaque fois qu'on me fait Et puis Laura c'était vraiment une rencontre extraordinaire Avec la maman j'ai vraiment un accueil très chaleureux Ses petites soeurs dont je me souviens très bien Ses trois petites flèches Et vraiment elles sont adorables les unes autant les unes que les autres Et pourquoi on va rigoler ? Comment tu te trouves ? Horrible Pourquoi horrible ? Je suis moche C'est génial Tu étais comme ça quand tu as vu Jennifer Tu pensais qu'elle t'offrait cet effet là ? Je savais que si j'allais la voir Je serais On peut dire oui Dis-moi Laura Laura il paraît que depuis ta rencontre avec Jennifer Tous les soirs c'est le même rituel à la maison Hein Nathalie ? Complètement Qu'est-ce que tu fais depuis que tu as rencontré Jennifer ? A chaque fois avant de m'endormir j'envoie Jennifer sur le poster Tu sais que là tu l'as en vrai tu peux lui faire un bisou aussi Je me souviendrai tout le temps que ça ne restera jamais gravé en moi parce que c'était ma première rencontre vraiment en tête à tête avec une fan et vraiment c'était formidable Dis-moi tu as offert un collier à Jennifer ça va il te manque pas trop ? Non Non ? Je l'ai mis d'ailleurs sur un plateau Tu l'as mis sur un plateau ? Justement pour faire honneur aussi à Laura qu'elle voit que je porte son collier J'envoie Jennifer qui l'a mon collier Moi j'ai une petite surprise pour toi Encore ? Bah oui Comme promis chose promise chose due j'ai un petit collier pour toi Je tiens ce collier et je te le confie Je l'ai porté et maintenant c'est toi qui va prendre le relais Voilà exactement il y a un petit coeur dessus Ça va Laura ? Oui T'es sûre ? Certaine c'est bon C'est bon ça fait quoi de porter le collier de Jennifer ? C'est inexplicable C'est inexplicable donc en deux mots tu pourras pas nous le dire Mais non attends Tu sais ce qu'elle attend de Jennifer ? Non Bah je crois qu'elle attend l'amour Elle va nous chanter sa chanson ? Ah bah oui dis donc ce soir justement Pour toi et pour vous tous Et avant de la retrouver en tournée avec toute la troupe On en parlait justement de la Star Academy Jennifer interprète sa première chanson solo J'attends l'amour et toi Laura je pense que tu lui en as beaucoup donné Jennifer Ouais Merci Merci Dans ma tête j'ai des chevaux Lancés au triple galop Je sens battre mon coeur dans cette course folle Dans mon âme tout est clair J'ai la place pour la lumière Et la sincérité ne me fait pas peur J'attends l'amour de mes rêves J'attends l'amour, la douceur et la fière Il peut venir, je suis prête à aimer vraiment J'attends l'amour, la douceur et la douceur et la douceur Simplement Il viendra de loin Se moquant des kilomètres Il désarmera les vents et les tempêtes Et rien ni personne ne fera qu'il abandonne Il viendra et je saurais le reconnaître J'attends l'amour de mes rêves J'attends l'amour, la douceur et la fière Il peut venir, je suis prête à aimer vraiment J'attends l'amour, simplement J'essaie de m'imaginer à chaque seconde Que c'est lui que je suivrai jusqu'au bout du monde Toujours ses chevaux et le vent sur ma peau Comme une promesse, je le sais, c'est toi qui me carré J'attends l'amour, la douceur et la fière Il peut venir, je suis prête à aimer vraiment J'attends l'amour J'attends l'amour, la douceur et la fière Il peut venir, je suis prête à aimer vraiment J'attends l'amour, simplement 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 Merci Jennifer Et à bientôt sur la scène de l'Olatia Merci Allez, place maintenant à la surprise d'un papa à sa fille Manon a 13 ans, elle vit au Mans avec Dominique, sa maman et Philippe, son papa Tous deux ont une admiration commune En 1983, Philippe avait les yeux rivés sur le cours central de Roland-Garros Et 19 ans plus tard, Manon a les oreilles reliées au dernier album de Yannick Noah Alors en attendant de découvrir cette surprise à l'image de Manon, touchante Car vous allez le voir, Manon est une véritable petite Amélie Poulain Je vous propose de faire plus ample connaissance avec elle Dont l'univers appelle très étrangement l'Afrique L'équipe de stars à domicile s'est rendue au Mans chez la famille Launay Rendez-vous avec Philippe, le papa de Manon Vous voyez, j'ai des photos Voici Manon, elle a 13 ans, elle est en classe de 4ème Et c'est quelqu'un de dynamique Ça veut dire Elle fait plein de choses, elle joue du piano Elle prend des cours de théâtre le mercredi, elle fait des annotations synchronisées Elle écrit, elle aime écrire Elle écrit, elle écrit et puis elle a un rêve Ce serait de devenir écrivain Manon a découvert Yannick Noah avec son dernier album il y a environ un an Alors on est dans la chambre de Manon Et cette passion a eu quelques effets secondaires Depuis qu'elle a une admiration pour Yannick Noah Elle s'intéresse beaucoup à tout ce qui a rapport avec la culture africaine Son désir de rencontrer Yannick Noah l'avait poussé à lui écrire une lettre Qui lui était hélas revenue pour adresser René Elle était très triste, elle m'avait fait lire ce qu'elle avait écrit dedans Elle disait qu'elle avait envie de vivre ses rêves Et puis elle avait mis aussi une petite phrase, il m'avait fait tiquer C'est le papa qui parle Elle avait mis, vous êtes pour moi comme un deuxième papa Et puis de dépit, elle a déchiré la lettre C'est dans le collège de Manon que Yannick Noah viendra la surprendre Avec la complicité du principal de l'école Bonjour La surprise se déroulera dans quelques jours au beau milieu d'un cours de français Salle 204 Madame le professeur de français a demandé à chacun des élèves De préparer un portrait sur son chanteur préféré À un moment bien précis, Manon va être appelé comme n'importe quel élève Pour venir réciter ces deux pages Yannick sera lui caché derrière la porte de la classe Prêt à entrer au moment précis où Manon aura terminé la lecture de son texte Elle va être enthousiasmée, ravie, heureuse Peut-être qu'elle va avoir une petite larme Peut-être parce qu'elle est quand même un petit peu émotive Mais je pense que le bonheur va l'emporter Et je crois qu'il ira sûrement faire une grosse bise à Yannick Et justement, Philippe Le papa de Manon est avec nous ce soir Bonsoir Philippe Bonsoir Alors on danse souvent la saga Africa chez vous ? Oui Saga Africa, non c'est plutôt Les Lyon Les Lyon, Simon, Papa Tara La Voix des Sages, etc La Voix des Sages, etc Alors justement, comment s'est déroulée cette fameuse surprise ? Comment Manon a-t-elle réagi devant son artiste préféré Yannick Noah ? Nous ça nous aurait tout chamboulé quand même C'est une rencontre bien évidemment inattendue Et vous allez le voir dans un lieu inattendu On se retrouve dans quelques instants après la pub A tout de suite Dans quelques instants, vous partagerez la surprise de Nicole Pendant son anniversaire de mariage Qui accueillera sans le savoir Frédéric François Dissimulé par un déguisement Il passera une partie de la soirée à quelques mètres d'elle Avant de lui chanter « Mon cœur te dit je t'aime » Yannick Noah fera irruption dans un cours de français Pendant que Manon, son admiratrice Sera en train de lire un devoir qu'elle lui a consacré Séverine, quant à elle, est loin de se douter Du cadeau de Saint-Valentin que lui a réservé son mari Partie pour acheter les places du prochain concert de Marc Lavoine On lui répondra que tout a été vendu Déçue, voire furieuse, elle aura la surprise De le voir faire irruption Peu de temps après au restaurant Enfin, Jean-Pascal va préparer une surprise en direct En fin d'émission Pour la petite Aurélie qui n'est pas encore dans la salle Et qui ne se doute toujours de rien Nous sommes de retour à l'Olympia Pour la suite de Stars à domicile Nous sommes avec Philippe Philippe c'est un super papa C'est le papa de Manon Manon qui a 13 ans Alors écoutez bien, le 18 mars dernier Manon se rend comme tous les jours au collège Où elle est élève, très bonne élève même de quatrième Une journée comme les autres Placée sous le signe des cahiers à spirale De l'encre sur le doigt et des effaceurs Une journée comme les autres Enfin, ce petit détail, petit si l'on peut dire Il mesure plus d'un mètre 90 Il débarque en plein de tauros surprises de français Et il s'appelle tout de même Yannick Noah C'est de bons matins que Yannick Noah et ses musiciens Ont rejoint l'équipe de Stars à domicile dans un hôtel du Mans Ils sont tous prêts à venir surprendre Manon Il ne manque plus qu'un petit café Et une petite séance de répétition Il est 7h30 Cette petite fille qui traverse la rue au loin C'est Manon Comme tous les matins, elle sort de chez elle Pour se rendre au collège Loin de se douter de ce qui l'attend C'est une jeune fille qui est très vivante Très exubérante Elle est en plus bonne élève à l'école Et à côté de ça, elle fait plein de trucs extrascolaires Elle fait du piano Elle fait de la natation synchronisée Elle écrit des nouvelles Des petits textes comme ça C'est vraiment une fille très épanouie Très ouverte Elle vous trouve super chaleureuse, gentille De bonne humeur Ah ouais ? Oui, à tel point Bon, la barre est haute alors Il va falloir assurer Voilà Ok, allez c'est parti Ça y est, Manon entre au collège Suivi par un faux professeur Équipé d'une caméra cachée Dans la voiture qui l'emmène sur le lieu de la surprise Yannick est concentré Mais pas vraiment inquiet Ça va le faire Je la sens bien, cette petite là Manon entre dans la classe de français Où des caméras cachées ont déjà été installées La première phase de la surprise peut commencer Donc à la manière de le forestier Écrivez ce que vous aimeriez dire Comme convenu, le professeur donna ses élèves un travail de rédaction Écrire une lettre à son artiste préféré Je tiens à dire quand même que dans une demi-heure Il y aura un travail de lecture De ce que vous aurez fait La voiture de Yannick Noah arrive au collège Par l'entrée réservée aux livraisons Toute l'équipe emprunte un passage de service à l'arrière du bâtiment Première étape, un atelier de réparation Où Yannick va faire connaissance avec le principal du collège Et avec le papa de Manon Il y a une très bonne ambiance dans la classe en fait C'est que les filles dans la classe, non ? Non, non, c'est des garçons aussi Dans la classe, au bout d'une heure, les élèves ont fini leur travail Les premiers commencent à lire leur texte sur leur artiste préféré Monsieur Willis, je vous admire que ce soit dans vos films ou dans la vie A chaque fois que vous faites une apparition dans un film Je me précipite pour aller le voir au cinéma Ou sur le petit écran Allez, on est parti Trois étages plus bas, on donne le signal du départ Nous sommes à quelques minutes de la surprise Yannick se met déjà dans l'ambiance Toute l'équipe se met en place en silence Derrière la porte de la classe, musicien compris Sur un écran, Yannick peut voir et entendre les élèves lire leur texte Cet élève-là, et après c'est Manon Manon vient se mettre en place près du bureau pour lire son travail J'écris à Yannick Noir En tant que chanteur, ah oui Je danse quand je suis heureuse Je chante quand la mélancolie m'envahit Je respire un air inconnu Un air qui lisse le plus beau sourire sur mes lèvres Un air qui, comme une main faite de son Votre main sèche mes larmes Peut-être qu'un jour, une main réelle La vôtre me serra la mienne Ce serait mon plus grand rêve Et contrairement à vous Dans une de vos chansons, je crois toujours à mes rêves Et si votre image n'est pour moi qu'une photo au-dessus de mon lit Vous serez toujours là, appuyé sur mon épaule Ce que vous lisez là, c'est un bout de mon cœur Si jamais de ma vie je ne vous vois pas autrement qu'en rêve Alors mes larmes ne couleront pas Mais mon cœur sera noyé Merci d'être vous et de poser sur ma vie Le souffle du bonheur incarné par votre musique Vas-y, ouvre Tu es venu ce matin À l'heure où la nuit meurt Tu es venu de si loin D'où la mort ne fait plus peur Tu es venu me parler Un peu de notre vie Même veste et même chapeau Le Noah d'un frère africain Oui, je sais que tu es en moi Simo papata Oui, je sais que tu es en moi Noa pique, tu es noir Tu sais Manon ici ne croit pas À ces choses-là Tu es venu ce matin Si mon papa t'a l'âge Tu es la mort sans chagrin D'ancêtre des Noah Ça va ? Tu sais grand-père ici ne croit pas À ces choses-là Ça va Manon ? Ouais ? Ça me fait ? Ça va tout le monde ? Bon, je sais que vous voulez Continuer le cours Non ! Bon, alors on y va Pour Manon, tout le monde fait Yeah, yeah Yeah, yeah No more fighting No more feeling No more fighting No more feeling Yeah, yeah Yeah Comment est-ce que c'est possible que vous soyez ici ? On a tout organisé jusqu'à là-dessus Tu nous fais visiter ton école ? On y va ? On met le boxon un peu ? On a le droit ? Ouais Comment ça fait ça ? Ça, j'expliquerai C'est une longue histoire Ça, j'expliquerai Ça, j'expliquerai Ça, j'expliquerai Ça, j'expliquerai Ça, j'expliquerai Sous-titrage ST' 501 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 Stéphane Sous-titrage ST' 501 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 J'aurais J'aurais voulu J'aurais voulu combattre Sous-titrage ST' 501 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 fait à tout de suite dans quelques instants vous allez vivre en direct la surprise d'aurélie arrivée en retard pour assister à l'émission elle ne se doute pas une seconde que jean pascal s'apprête à lui faire la surprise de sa vie avec la complicité de tout le public de l'olympia de retour à l'olympia pour la suite exceptionnelle de stars à domicile ce soir ici même et dans quelques minutes nous allons vivre une surprise hors du commun puisqu'elle va se dérouler ici sous vos yeux alors je suis en compagnie de jean pascal jean pascal c'est la surprise d'aurélie alors aurélie qui est en direction de l'olympia là en ce moment même justement et qui est très loin d'imaginer vous l'imaginez vous qu'est ce qui va être cette fameuse soirée cette fameuse surprise aurélie elle a 14 ans elle vit en banlieue parisienne avec ses parents son frère et sa soeur et d'octobre à janvier toute la famille d'aurélie comme vous sûrement a vécu au rythme de la star academy et pourquoi et bien la réponse elle est juste à côté de moi la voici la réponse il s'agit de jean pascal puisqu'elle adore jean pascal alors en attendant ce grand moment jean pascal et hier pendant qu'aurélie était à l'école toi tu es allé chez aurélie et tu as rencontré sa maman josie c'est comment alors chez aurélie c'est très sympa c'est super mignon c'est accueillant mais j'étais super bien accueilli les gens et donc ça m'a mis de suite dans le bain on a discuté un petit peu ça fait quoi d'aller chez quelqu'un qu'on ne connaît pas en plus tu savais que tu allais la rencontrer c'est à dire que j'ai été reçu dans de super conditions donc j'étais à l'aise et non c'était bien je me suis senti bien accueilli donc ça s'est bien déroulé bon toujours pas la pression là ça va venir ça va venir allez ça monte ça monte donc effectivement jean pascal hier arrête parce que moi vraiment j'emmène pas l'argent je suis pas comédienne alors jean pascal hier effectivement tu as fait la connaissance de josie josie et jean pascal qui justement nous ouvre les portes du monde d'aurélie c'est tout de suite l'équipe de stars à domicile s'est rendu à neuilly sur marne accompagné de jean pascal qui se cache sous une casquette pour ne pas être reconnu bonjour j'aime pascal enchanté rendez vous avec josie la maman d'aurélie qui est pour le moment à l'école bon qu'est ce qu'on peut s'assoir là jean pascal va faire connaissance avec son admiratrice par photos interposées alors voilà la miss aurélie élève studieuse oui beaucoup beaucoup mieux que l'année dernière elle est en quatrième elle a 14 ans et nous elle a du caractère mais elle est aussi sensible elle est sensible c'est à dire que elle pleure facilement elle adore la mode tous les fringues ouais c'est bien pour chercher elle fait du sport et fait non parce que sa passion c'est la musique elle adore chanter ah ouais c'est une chanteuse c'est une oui c'est pour me chambrer son rêve c'est qu'elle veut être chanteuse alors quand vous avez fait le duo avec jennifer son rêve c'est d'être à la place de jennifer je pourrais dire vous faire voir sa chambre et oui allez que j'aille fouiller dans ses tiroirs mais dans la chambre de la jeune fille c'est jean pascal qui va avoir une surprise j'ai jamais vu des posters de moi j'y crois même pas alors ça ça fait ce pays c'est un truc de fou ça ça c'est un peu bizarre c'est la première fois cette tête que j'ai là dessus je voulais en donner une autre des posters mais aussi un album que lui consacre aurélie représentant des heures de travail mais elle a tout là c'est à mais tout 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 les magazines elle les a tous achetés mais elle attend d'aller à l'école à faire tout ça oui ça fait space quand il ya eu la finale des garçons alors là ça a été la totale ça a été des pleurs parce que jean pascal a perdu et elle a pas du tout apprécié elle a dit c'est de la triche et elle n'était pas contente du tout pas du tout pas du tout il fallait plus lui parler pendant deux jours on n'a pas dressé la parole c'est à l'olympia que va se dérouler la surprise en direct pendant l'émission l'idée c'est vous lui dites voilà j'ai une amie qui devait aller à l'olympia demain voir l'émission star à domicile qui avait reçu des places et qui peut pas parce qu'elle est malade il m'a donné ses places je t'emmène à l'olympia c'est à 21h30 on y va ce soir quand vous arrivez là-bas vous demandez des places à votre nom et à partir de là vous laissez prendre en marche aurélie et ses mamans entreront alors dans la salle de l'olympia flavie les fera monter sur scène jean pascal sera lui dans les coulisses prêt à intervenir t'y arrivera oui je vais essayer pour aurélie oui d'accord je veux bien il est bon il est grand l'écran il est généreux c'est jean pascal aurélie ne sera plus qu'à quelques secondes de se retrouver devant celui qu'elle admire le plus à mon avis elle va faire comme ça ça c'est je sens ça va être je suis sûr que ça va être ça son sa réaction et voilà effectivement on s'attend à ce genre de réaction oh bah dis donc vous commencez à briller sur le bout du nez vous ça commence à monter un petit peu là qu'est-ce que il ya six mois jean pascal tu te serais tu regardais star à domicile j'ai regardé et est-ce que tu aurais pu imaginer qu'un jour tu serais là à l'olympia devant 2000 personnes et que tu allais rencontrer une admiratrice telle que cette petite aurélie ça m'a refait penser tout ça hier hier soir en rentrant j'ai pensé j'ai dit regarde ce que c'est aujourd'hui ah bah là c'est aujourd'hui mais c'est même maintenant parce qu'on est en train de me dire dans l'oreillette qu'aurélie arrive alors là attention la pression monte tu y vas tu y vas alors donc il ya un assistant réel voilà bonjour qui t'attend j'ai des classes au nom de nils ça qui aurait dû qu'il m'a dit de venir oui on va pas dire à des bonnes émissions de variétiques c'est bon mais comme là ça a déjà commencé à quelqu'un qui va venir vous chercher pour me placer j'entends j'entends que ça parle là attention vous êtes prêts je vous rappelle que nous sommes comme dans une coupure pub voilà on est supposé être en coupure pub alors histoire de vous mettre un petit peu la pression je veux aussi vous dire que tout repose sur vos épaules que je n'emmène pas large et que je compte sur vous prêt oui oui on va y aller discrètement parce qu'en fait on est dans une coupure pub on en profite ah nous avons des retardataires ce soir il faut applaudir les retardataires quand même monsieur madame ah non une dame une demoiselle deux femmes ah bah alors vous êtes en retard bonsoir d'approcher installez-vous là il ya une petite place devant ce sont pas les meilleurs mais il dit et puis finalement tiens vous êtes en retard venez me voir un monsieur d'olympia bonjour on peut les applaudir quand même bonsoir comment tu t'appelles on pourra avoir des micros pour aurélie bonjour vous êtes madame comment bloc c'est josie bonjour josie ah bah voilà tiens prend un micro aurélie venez avec moi je vais vous montrer je vais vous présenter nos retardataires messieurs dames de l'olympia bah alors qu'est ce qui s'est passé pour que vous arriviez à cette heure ci il faut parler dans le micro on s'est trompé dans l'horaire on veut pas trop à ta maman aurélie un peu tu as quel âge 15 ans 15 ans c'est la première fois que tu viens à l'olympia oui ça fait quoi l'olympia c'est grand c'est grand et tu connais star à domicile oui alors faut quand même que je te dise faut quand même qu'on lui dise ce qu'elle a raté ah bah ouais t'as raté marc lavoine c'était bien marc lavoine t'as raté frédéric françois t'as raté yannick noah c'était top yannick noah et t'as l'air déçu ah bah il faut que tu faut que tu prennes ton faut que tu prennes ton micro pour parler de ce que tout le monde veut t'entendre on peut pas les revoir ah bah tu il va falloir que tu regardes l'émission un cotin t'as enregistré l'émission je suppose bah non on savait pas et il y avait jennifer aussi qu'est ce qu'il y a attend mais qu'est ce qu'il y a je voulais la voir pourquoi tu voulais voir jennifer tu t'aimes bien jennifer il adore t'as regardé la star academy tout le temps je suis fan il faut pas te cacher derrière maman viens là c'est pas cool alors t'as regardé la star academy moi mon préféré c'était mario pas vous c'est qui c'est qui c'est jean pascal qu'est ce qu'il a de plus que les autres jean pascal il est drôle il est drôle et tu trouves qu'il est tu trouves qu'il est il est mignon il est très c'est vrai ça te rend toute chose vous saviez madame qu'elle aimait jean pascal je sais oui elle m'en parle tous les jours c'est vrai elle n'est pas trop fatiguante avec jean pascal aussi elle me saoule à carrément ah bah bravo et tu sais quoi toi là tu es à l'olympia tu vois il ya deux mille personnes à l'olympia et regarde ici qui est dans ta chambre regarde alors bonsoir comme tu peux le constater à ce moment même je suis dans ta chambre très bien rangé je suis très content je suis avec Elia ton petit chien qui aboie un petit peu trop je regarde un peu ce que tu fais j'en suis super content j'espère que tu prends autant de temps pour bien travailler à l'école et je crois que tu devrais regarder derrière toi attendre deux secondes et regarde derrière toi maintenant vas-y je ne sais pas si c'est très académique je ne vis bien qu'à pas vers la polémique moi mon train train il est plutôt électrique je garde rien je préfère qu'on s'explique c'est sûr je n'ai pas ma langue dans ma poche c'est plus pratique pour rouler les galoches même en disque je mets la canne dans la croche je dis du bien et j'enchaîne les reproches je suis un agitateur un provocateur un animal my name is jean pascal un agitateur un provocateur le bête à poil my name is jean pascal t'inquiète pas j'ai mon avis sur tout je mets tout dans le bas il faut trier c'est tout je supporte pas ceux qui font juste l'amour et des petites voix disent oh là là c'est fou c'est comme un amour moi j'aime le piment moi elle est toujours je le vis dans l'instant je veux pas me taire et devenir un flanc moi je suis sur terre et libre comme le vent je suis un agitateur un provocateur un animal my name is jean pascal un agitateur un provocateur le bête à poil mon nom est jean pascal un agitateur un provocateur un animal my name is jean pascal un agitateur un provocateur le bête à poil my name is jean pascal je suis un agitateur un provocateur un animal my name is jean pascal un agitateur un provocateur le bête à poil mon nom est jean pascal un agitateur un provocateur un animal mon nom est jean pascal un agitateur un provocateur un provocateur un le bête à poil my name is jean pascal un agitateur un provocateur un un animal mon nom est jean pascal un agitateur un provocateur un le bête à poil no mon sympathie my name is jean pascal yes Merci beaucoup, merci Je pense qu'on peut l'applaudir à elle aussi Ça va ? Qu'est-ce que ces larmes là ? Tu plaisantes ? Bon, viens, on s'assoit Venez avec nous J'ai oublié quelque chose J'ai oublié Il faut que je te dis, je suis arrivé les mains en vide J'étais super en retard Et j'ai rien trouvé Rien Tu peux le regarder Je t'ai envie de venir Dans les loges de la Star Academy Le 23 juin à Bercy Je viendrai te faire un bisou avant le spectacle Et tu verras tout le monde Ça te va ? Évidemment, nous, on sera là Ça n'a pas l'air d'aller T'es pas trop en colère d'être en retard ? Non Non T'imagines ce que ta maman a préparé pour toi ? C'est méchant C'est méchant ? C'est ce que je vous ai dit hier J'étais sûr Alors Josie, vous êtes méchante ? Non, je voulais lui montrer à quel point que je l'aime Arrête de pleurer Alors, t'as décidé d'être en retard Maintenant, t'as Jean-Pascal à côté de toi Et maintenant, tu pleures Tu parles plus, moi je me casse Il te fait peur de près, Jean-Pascal ? Tu ne le regardes même pas ? Est-ce qu'il est aussi beau et aussi drôle que tu l'imaginais ? Oui Merci Jean-Pascal, vous étiez en coulisses Juste avant l'arrivée d'Aurélie Alors, comment ça se passait un peu dans votre... Enfin, on se dit tu, on se dit vous, je ne sais plus Dis-moi tu Je dirais, super, allez, je peux te dire tu Allez, je te le dis Comment tu te sentais là en coulisses ? Le cœur, la tête ? Pas bien C'était stressé ou pas ? Parce que nous ici, on n'emmenait pas l'âge D'ailleurs, je voudrais vraiment Alors, excuse-moi Mais je voudrais vraiment féliciter le public De l'Olympia Qui a été formidable ce soir Merci beaucoup Et qui a été élu aussi dans la confidence Pardon, excuse-moi Quand on peut leur faire confiance, ils sont très bien Vous avez été formidable, vraiment Alors, c'était quoi l'ambiance tout à l'heure en coulisses ? Moi, j'ai un défaut, je n'aime pas montrer Oui Il faut que je me mette comme ça Je ne veux pas qu'on voit les choses Mais j'avais peur Parce qu'on ne sait pas comment va réagir la personne C'est tout nouveau pour moi tout ça Oui Et ça me fait plaisir Mais ça me fait bizarre aussi que tu pleures Enfin, si je suis comme toi Mais je suis très content Parce que ça s'est bien passé Et je t'ai vu en photo T'es la même T'es très mignonne Et je suis très content que tu sois là Bon bah écoutez En tout cas, je pense que vous allez avoir toute la soirée Pour parler ensemble Puisque l'émission maintenant touche à sa fin Merci à tous les artistes Merci à vous, le public Merci à tous les complices Et à nos joyeuses Et à nos joyeuses piégées Et bravo, bravo à vous tous Bravo à vous tous, Olympia Pour votre participation exceptionnelle Bravo également à toute notre équipe de comploteurs Venez nous rejoindre pour le salut final Et surtout, à très très bientôt Merci beaucoup Merci beaucoup Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501